Est-ce que vous voyez ma fenêtre ? Oui, madame. Oui. D'accord. Alors, la série 4. La première série des prédicants concernant le deuxième chapitre. Alors, vous allez voir un petit peu la première série. Ça va être comme la première série du premier chapitre. Ça va être sur fondamental. Qu'on doit connaître et qu'on va utiliser plus tard dans les déductions. Avec les prédicants. Que vous avez déjà fait en cours. Alors, premier exercice. Donc, on nous définit un langage, L. On nous définit deux symboles de constante, deux symboles de variable, deux symboles de prédicat, PR, et un symbole de fonction, F. En général, les prédicats, c'est des lettres de l'alphabet en majuscule. Le règle, c'est des minuscules. A, B, C, pour les constantes. X, Y, Z, pour les variables. Mais, en général, on le précise chaque fois dans les exercices. Donc, on ne risque pas qu'il y ait ambiguïté. Qu'est-ce qu'on nous demande ? Indiquer l'expression bien formée de ce langage parmi les expressions suivantes. Donc, ça va être comme pour la dernière fois, le chapitre 1. On va vérifier, est-ce que ces expressions sont écrites correctement, en fait ? Est-ce que les prédicats binaires sont binaires ? Il y a deux termes d'ailleurs. Est-ce que les fonctions binaires ou binaires sont correctement écrites ? Les constantes sont à leur place ? Les variables sont à leur place ? Max, on va suivre juste les définitions que j'ai fait en gros. Première expression, R, c'est quoi ? C'est un prédicat. Prédicat binaire. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait deux termes, entre les parenthèses. Un terme, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça peut être un terme ? Une fonction, une constante. D'accord. Une fonction, une constante, une gloria. Une gloria. Une gloria. Voilà. Ça, c'est des termes. Et là, c'est un autre, entre les parenthèses. Ça, c'est quoi ? P est un symbole de prédicat. Une heure. Qu'est-ce que ça ? C'est un terme ? Et c'est une constante. Donc, une constante, vous venez de le dire, c'est un terme. Et, Prédicat, ça constitue quoi ? Est-ce que c'est un terme ? Est-ce que ça rentre dans la définition de terme ? Oui, non. Donc, un terme, on vient de dire, toute constante est un terme, toute variable est un terme. Donc, une fonction de plusieurs termes est un terme et elle-même, la fonction est un terme. Donc, je peux avoir F de G de H, toute une fonction. Et un prédicat, c'est quoi ? Après les termes, qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est pas un terme. C'est une formule. Donc, un prédicat d'arité N, avec des termes, c'est-à-dire, le prédicat, entre les parenthèses et le prédicat, il faut qu'il y ait un terme. Mais qu'est-ce qui va constituer en lui-même le prédicat ? C'est une formule. Donc, si j'ai P de X, un seul prédicat, j'ai une formule simple. On l'appelle formule simple. Après, si j'ai P de X et R de Y, c'est une formule qui va être posée. Mais une fois qu'on va rencontrer les connecteurs, le E, on va entrer, quel que soit, le E, ça va être une formule composée. Mais P de X, c'est une formule simple, bien atomique, on peut l'appeler aussi. Donc, est-ce que je peux avoir une formule d'une formule ? Oui. Oui. Mais selon la définition, pourquoi vous me dites oui ? Est-ce qu'en cours, vous avez une définition ? Il faut suivre les définitions. Regardez la partie où vous avez défini une formule. Donc là, pour définir une formule, il faut qu'il y ait un prédicat, un symbole de prédicat. Qu'est-ce qu'il y a entre les parenthèses ? Il y a des termes. Donc, un prédicat, je vais écrire, un prédicat, je vais écrire, un prédicat P de T1, T2, T2, T1, c'est quoi ? T1, T2, T1, T1, c'est quoi ? Des termes. Déjà, j'ai appelé T. C'est la définition d'une formule. Ça, c'est la définition d'une formule. Après, si je fais P, T, R, P, P, non, R, quelque chose comme ça, je suis en train de composer plusieurs formules. Mais ça, c'est une formule simple. Elle est constituée d'un prédicat. Donc, selon la réalité du prédicat, on a, par exemple, prédicat fait N termes. Qu'est-ce qu'on binaire ? Il n'y aura que T1, T2, par exemple. Ça, c'est le prédicat binaire. T1, T2. Les T1, T2, T1 jusqu'à TN, c'est les termes. Et les termes, selon la définition des termes, ça peut être une variable, ça peut être une constante, ça peut être une fonction. Mais ça ne peut pas être une formule. Madame, on ne peut pas appliquer une prédicat sur un prédicat. Voilà. Parce que c'est une formule. Parce que le prédicat, c'est une formule. Ce n'est pas un terme. Celui-là, ce côté-là, le B, c'est un terme. C'est une constante, selon la définition. Donc, le prédicat R, c'est un prédicat binaire. Il faut qu'il ait un terme. Ce n'est pas une formule, c'est un terme. Donc, ça, ce n'est pas une expression bien formée parce que... Elle est mal formée car P de X, ce n'est pas un terme. Ce n'est pas une surformule. Il faut juste suivre les définitions. Tout simplement. La suivante. Je m'indique la binaire. Allez, bien formée. Voilà, je vais vérifier qu'elle contient deux termes. Est-ce que A, c'est un terme ? C'est un constant. Oui, c'est un constant. Oui, c'est un constant. C'est un constant, c'est un terme. F de X, est-ce que c'est un terme ? C'est une fonction. C'est une fonction. C'est un terme bien formé. C'est un prédical binaire avec deux termes. S'il n'y avait pas le F de X, il n'y avait que le A, je résine en ronde. Il n'est pas mon R, il n'est binaire. Donc, il y a un problème. Une R, j'ai mon R. Alors, F de R de AB. Alors, si je regarde R de AB, je forme R, prédicale A, terme et B, terme. Prédicale binaire, OK. Mais F, F, c'est une fonction. Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait entre les parenthèses ? Interme. Interme. Interme, ça veut dire, et pas un prédical, voilà. Interme, il faut qu'il y ait un terme. Ça veut dire constante, ou bien variable, ou bien une autre fonction. Donc, je ne peux pas avoir une autre fonction, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas une autre fonction. Parce que la fonction elle-même, c'est un terme. Mais, un prédicale, c'est une formule. Donc, je ne fais pas une fonction d'une formule. Non, bien formule. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de vérifier que les définitions sont bien respectées. que les termes sont des termes et ce n'est pas des formules, et que les formules contiennent entre les parenthèses des termes, et pas d'autres formules. Par exemple, dans ces cas-là, je ne sais pas s'il y a d'autres problèmes ailleurs. On va y arriver, on va terminer. Donc, un nombre informé, car R, A, B, mais pas un terme. C'est une formule. Alors, le livre est de X. Donc, on fait un prédicale, un terme. X, c'est une variable. Donc, ça, c'est bien écrit. Ou, donc, c'est bien écrit. Donc, formule. Ou, il faut que j'ai de l'autre côté. Formule. Formule. Ça, c'est une formule. Donc, non, R. Je peux appliquer la négation sur une formule. Est-ce que R, elle a deux termes? Oui. Oui, il y a deux termes. Donc, formule ou formule. Donc, il n'y a aucun problème. Bien formé. C'est d'accord, moi. Elle a une R ou elle a une R. J'applique le connecteur, le nom, sur une formule. J'ai le O, qui est un connecteur binaire. Donc, il connecte deux formules. Il n'y a aucun problème. Toutes les arités sont respectées. L'arité, tu as les connecteurs. L'arité, tu as les prédicants. Et l'arité de la fonction. Donc, F est une fonction uninaire. Donc, toutes les arités sont respectées. Bien formé. La suivante. Donc, R, prédicat, prédicat, c'est quoi ? Une R, le R binaire. OK. Est-ce qu'il a deux termes? Donc, il a deux paramètres, oui. Mais est-ce que ce sont deux termes? Non, il n'y a pas. Attendez. Il y a les deux paramètres. Donc, non A, F de X. Non, non, le connecteur, je ne l'applique pas sur une constante. Il l'applique sur une formule. Donc, c'est la négation, elle s'applique sur les formules aussi. Qui dit formule, dit prédicat. Là, il n'y a pas de prédicat. C'est une constante. On ne peut pas dire non constante. Par exemple, dans l'ensemble des entiers naturels, A égale 5. Je ne peux pas dire non 5. J'utilise variable pour dire que c'est différent. On a un prédicat pour dire que 1 est différent de 5. Mais je n'utilise pas le connecteur de négation. Ça n'a aucun sens. Alors, donc, déjà ça, non bien formé déjà à cause de ça. Ensuite, la flèche. Je vérifie quand même l'autre côté. Donc, la flèche connecteur binaire. Ça, c'est une formule. Et ça, c'est une formule bien formée. Dans tous les cas, c'est formé. La première formule n'est pas bien formée parce que le connecteur nom ne s'applique pas sur des constantes. Donc, on est bien formé. Alors, non, je suis content. Quelle que soit X. C'est bien. Donc, quelle que soit une variable. R, prédicat, binaire. Donc, un premier terme, un deuxième terme. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? On est bien formés. Bien formés. Alors, la suivante. Il existe Y, donc, variable, variable. Donc, quel que soit X, X, Y, j'ai parenthèse. J'ai les priorités. J'ai tout ça. J'ai une double flèche connecteur binaire. Donc, deux formules. P de X. P de X, elle est correcte ? Oui. Oui. De A et Y, correcte ? Oui. Oui. Donc, il n'y a aucun problème. Il n'y a rien formé. Il n'y a rien formé. Quel que soit X, F de X. Alors, F de X, est-ce que c'est une formule ? Non, non. Je ne peux pas dire quel que soit X, F de X. Ce n'est pas la langue prédicat. Il faut que ce soit une formule. Donc, non bien formé. F de X, ce n'est pas une formule, c'est un terme. Que soit X, il existe B. Donc, ce n'est même pas la peine d'arriver à la suite. C'est quoi ça ? B est une question constante. Donc, ça n'a aucun sens de dire qu'il existe B. Les connections existentielles, quelles que soient les universels, ils existent, ils s'appliquent sur des variables. Il existe, ça ne se dit pas. Bon, je regarde la suite quand même. Donc, c'est de X, formule, flèche. de A, de X, formule, ou et de B, formule. Donc, ça, c'est le O entre deux formules et flèche entre formule et cette formule. Donc, là, ça a l'air bien écrit, mais le il existe B, ça reste. Arrêtez-moi, tiens, je fais vite. Donc, non, bien formule, car... Qu'est-ce que je dis ? Je dis B n'est pas une variable, ou bien je peux aussi dire il existe le quantifieur existentiel sur des instants. L'universal, c'est celui qui est le calcul. C'est le quantifiant, car tu ressembles seulement sur des variables. Sur des variables. Donc, car B est une, car B n'est pas deux variables. OK. P de Y, formule. Une R, donc, une variable, flèche. Il existe Y, OK. P de Y, OK. Donc, bien formé. Bien formé, en théorie, il n'y a aucun problème. Alors, il existe non-X, R de X, A. Donc, le problème, il est dans le quoi ? Il est où le problème ? La négation du bonheur. Non-X, voilà. Non-Variable, t'invite, c'est déprisique. Donc, la négation s'applique sur une formule. Et la X, c'est la formule. Voilà. Donc, depuis le premier exemple, parce que là, je vois que vous avez bien saisi le mécanisme. car X est deux, trois, 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 quatre, 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 quatre. Il existe P de X. C'est une formule. D'accord, on a vu un petit peu des cas qu'on ne doit pas y avoir et vous ne les aurez pas bien sûr. Vous ne les aurez pas, mais s'il arrive que vous, vous devez écrire des formules, par exemple, comme pour le deuxième exercice, ils vont nous donner des phrases et on va écrire, traduire en langage déprisive. On ne doit pas faire ce genre d'erreur, par exemple. On ne doit pas faire un prédicat de prédicat, bien négation d'une variable, d'une constante, appliquer, quantifier sur autre chose que variable, ainsi de suite. Le deuxième exercice, je vais regarder. Traduire les phrases dans le langage des prédicats. Donc, pour chaque phrase, on doit, comme on l'a fait pour le premier chapitre. Je répète. Donc, chaque phrase, on la traduit, on doit définir les symboles. Par exemple, si là, je vais utiliser deux prédicats, je dois les définir, je dois dire. Voici le premier prédicat, qu'est-ce qu'il veut dire, le deuxième prédicat, qu'est-ce qu'il veut dire. Si je dois utiliser une variable, je la définis. Si je dois utiliser une fonction, je la définis. Bien sûr. Ensuite, je donne l'expression. Et c'est bien de respecter l'annotation que vous avez fait en cours. Ça veut utiliser une lettre majuscule pour définir le prédicat. Après, ce n'est pas pour, hein. Si je fais lion de X, flash féroce de X. Allez-je, on utilise la même notation qu'on court pour être uniforme. Tous les lions sont féroces. Ça veut dire que si X est un lion, alors il est forcément féroce. Je peux décrire ça avec une flash. Par contre, le tout, le tout, je vais le définir avec le quantifieur universel, quel que soit. C'est-à-dire, quel que soit X, tel de X. Quel que soit X, si X est un lion, alors X est féroce. Tous les lions sont féroces. Donc ça, c'est la notion de tout. On l'a pas fait dans le premier chapitre. Vous pouvez écrire les parenthèses. Les parenthèses. Les parenthèses. Ça fera quel que soit X, tel de X. Je peux pas les enlever, bien sûr. Faites attention. Parce que le quel que soit, il vient entre le et le haut et le flèche double. Le et le haut sont plus prioritaires que le quel que soit. Mais la flèche est moins prioritaire. C'est bien, attends. Donc, quand tu as un E, par exemple, si c'était un E, j'aurais pas besoin de faire les parenthèses. Mais avec la flèche, je suis obligé. Quel que soit X, tout ça. D'accord. Donc, les priorités à vérifier, bien sûr. Pour que ça soit automatiquement. Vous voyez une expression. Même si je vous donne une expression, je vous dis, vous mettez les parenthèses qui sont inutiles. Elles mettez l'angle. Mais il faut les mettre vous-même. Vous les mettez pour ne pas qu'ils vous trompent. Alors, pour cette expression, vous êtes d'accord ? Quelle que soit X, si c'est un lien, alors il est pérose. C'est assez simple. Tout. Tout, c'est tout. C'est quel que soit. Ensuite, certains étudiants n'ont pas compris les déductions logiques. Donc, il existe étudiants, il existe X étudiants et non compris. C'est exactement ça. Donc, je définis deux prédicats. X étudiants, X a compris. On va utiliser toujours des phrases affirmatives. Comment on dit dans le premier chapitre ? Pour étudier que X, X n'a pas compris. Mais bon, essayez d'aller plus vers les phrases affirmatives avec un verbe. X a compris des déductions. Après, il suffit de rajouter de la négation. Il existe un étudiant. Ça veut dire, il existe X. C'est-à-dire, il peut y être un, il peut y être plusieurs. Certain. Donc, ça marche avec certains. Il existe, ça veut dire un seul. D'accord ? On peut enlever les parenthèses. Ici, on peut enlever les parenthèses. Oui. Effectivement. Le et est plus prioritaire qu'il existe. Je ne peux pas les mettre. Voilà. Je ne peux pas les mettre. Il existe, il s'applique sur tout. Parce qu'il y a... Mais moi, je ne peux pas les mettre. On peut fuir rapidement et ne pas faire attention. Et on va dire, oui, il existe ça et ça. C'est deux formules et il y a le connecteur en fait deux formules. On ne sait jamais. Moi, je préfère les mettre. D'accord ? Donc, il existe un X. Qui est étudiant et qui n'a compris les études ? Certain. Personne. Donc, tout à l'heure, il y avait tout le monde. Ensuite, certains. Maintenant, c'est personne. Personne, ça veut dire... Quel que soit X. Quel que soit X. Voilà. C'est tous, mais c'est l'intégration de tous. Voilà. V de X, non R de X et non S de X. Exactement. C'est ça. C'est-à-dire, personne, c'est un petit peu comme tout. C'est-à-dire, tout le monde, il n'a pas compris. Aucun n'a compris. Donc, c'est quelque chose. Il n'a pas... Et il n'a pas souri. Quel que soit X. Tout le monde, non Paris et non pas souri. C'est... Madame, c'est sûr de mettre l'indication devant le quel que soit. Donc, on ne peut pas mettre non quel que soit. Si, ça se pourrait. 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 Existément quelque chose. Ah. L'homme, c'est... En général, il peut y avoir quelque chose. C'est correct. C'est correct. Si j'écris ça, c'est correct. Maintenant, est-ce que pour cette phrase, tu veux mettre ici, non quelle que soit. C'est difficile de la traduire. Il faut lire le... Il faut vraiment simplifier la phrase. Il ne faut pas aller compliquer. Maintenant, si je te dis non quel que soit, pour la traduire... Voilà. Je sais pas. Mais là, quand je te dis que ce soit X, il n'a Paris et il n'a pas souri. C'est plus simple. Donc, il faut vraiment aller vers le plus simple possible. Pour chaque... Écoute, pour chacune de ces phrases, il y a plusieurs solutions. Il n'y a pas qu'une seule. Il y a celle-là, puis c'est tout. On peut formuler même la phrase. On peut la formuler de plus en plus. D'accord ? Et on peut avoir plusieurs solutions. Chacune se défend. Mais aller vers le plus simple. Et ne pas se compliquer la chose. Mais en général, le non quel que soit, c'est correct. Si je l'écris. Mais pour ça... D'accord. Normal. Alors, seuls étudiants ont participé à la campagne de nettoyage du campus. Il faut vraiment comprendre le sens de la phrase. Seuls les étudiants ont participé à la campagne de nettoyage. C'est-à-dire, ceux qui ont participé à la campagne, c'est les étudiants. Et quelqu'un qui n'est pas étudiant, sûrement il n'a pas participé à la campagne. Donc, déjà, je définis deux prédicats. X est un étudiant. X, un artiste. Qu'est-ce que je peux dire ? C'est les étudiants. Quel que soit X, c'est de, flèche, E de, X. Quel que soit X, E de, X, flèche, N de, X. C'est de, X. Voilà, c'est de, X. Et tu dis, E de, L, de, Y. Et tu dis, E de, L, de, Y. Moi, c'est nettoyer la campagne. Participer à la nettoyage de campagne. J'ai fait le C. D'accord. Donc, la campagne de nettoyage, tu l'as appelé C. Donc, E, étudiant, flèche, campagne, nettoyer. C, flèche, E. C, de, X, je peux. Oui, oui. Parce que, étudiant, flèche, c'est-à-dire, étudiant, flèche, nettoyage, c'est pas ce qu'ils ont dit, en fait, la phrase. Si je dis étudiant, nettoyage, ça veut dire tous les étudiants ont nettoyé. C'est pas ça. Tous les étudiants ont nettoyé, c'est pas équivalent à cette phrase. Dans cette phrase, Malabanej, c'est tous les étudiants nettoyés ou là-bas. Par contre, on sait qu'il y avait que des étudiants parmi les gens qui ont nettoyé avec que des étudiants. Ça veut pas dire que c'est tous les étudiants qui étaient là. Mais ça veut dire qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui n'était pas étudiant. Donc, toi, tu dis, s'il a nettoyé, alors il est étudiant. Ça, c'est juste. S'il est étudiant, alors attention. Donc, il faut pas... Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ? Il n'existe... Non, il existe. X. Il n'existe pas un X qui n'est pas étudiant et qui a nettoyé. Il n'existe pas un X qui n'est pas étudiant et qui a nettoyé. S'il a nettoyé, forcément, il est étudiant. Donc, il n'existe pas. Quelqu'un n'est pas étudiant et qui est nettoyé. On peut écrire la solution. Donc, qu'est-ce que tu dis ? Quelque soit X. Quelque soit X. Un de 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 X. Donc, quel que soit X, un nettoyé, sait que c'est un étudiant. Oui, ça me paraît juste. Il n'existe pas un nettoyé et qui ne soit pas étudiant. Donc, il y a plusieurs manières. Il faut juste qu'on a le même sens que la phrase. Faites attention. seuls les étudiants ça me dirait que c'était des étudiants mais ça ne veut pas dire que c'était tous les étudiants voilà donc on peut avoir même peut-être quelqu'un d'autre peut proposer aussi autre chose d'accord suivante aucun enseignant venu à l'union enseignant enseignant X est venu à l'union aucun d'enseignant n'est venu à l'union donc ça ressemble à aucun quelqu'un qui n'est pas étudiant à nettoyer donc si c'est que c'est pas un enseignant ou bien il y a de la même logique il n'existe pas quelqu'un qui soit venu à la réunion d'accord les parenthèses je peux les enlever il n'existe pas un facteur pardon le i alors on facteur ce i ah le nom le nom oui je peux le faire c'est la même chose c'est la même chose il n'est pas un facteur c'est non il existe parce que j'ai parce que j'ai le fait c'est la même chose je suis j'ai le fait c'est la même chose c'est la même chose c'est pas mal je sais c'est la même chose non non tu pourrais je vois tu sais je peux te faire je peux te faire On peut faire quelque soit X, R de X implique R de X flèche, non E de X. Oui, c'est-à-dire quelque soit X, s'il est venu à la réunion, c'est que ce n'est pas un enseignant. D'accord. De X flèche, non E de X. Oui, bien sûr. Qui m'a dit un petit... Je vais écrire un peu. X, R de X flèche, non E de X. S'il est venu à l'enferment, c'est qu'il n'est pas un enseignant, parce qu'aucun enseignant n'est venu à la réunion. Donc, la cinquième, je trouve qu'elle ressemble à la quatrième. C'est vraiment la même logique. Si c'est un étudiant, alors il n'a pas fait de nettoyage. Mais si c'est un enseignant, alors il n'est pas venu à la réunion. C'est la même phrase. Les termes, c'est étudiant-en-énéant, enseignant-réunion. Oui, c'est la même chose. C'est un peu différent. La sixième. Donc, une femme n'est assise à côté d'une autre femme. Alors, j'ai défini un prédicat binaire, x, y. De x, y, ça veut dire que x est assise à côté de y. Donc, une femme est assise à côté d'une autre femme. Donc, il fallait préciser et définir le prédicat binaire, assise à côté de y. Sous-titrage ST' 501 Si x est une femme et y est une femme, alors elles ne sont pas assises l'une à côté de l'autre. On peut dire, non, il n'existe pas x et y, tel que x est une femme et y est une femme et x est assise à côté de y. Donc, un petit peu, c'est la même chose qu'elle a. Ou bien je dis, si x fait ceci, elle ne peut pas faire cela. On a la même chose. Oui. Mais pourquoi le nom de n'a pour toute la formule ? C'est non, il existe x, il existe y. Il s'applique sur le 2, il existe en fait. Oui, j'ai mis des parenthèses dans toute la formule. Ça, c'est un et. Donc, un et complètement, c'est entre parenthèses. D'accord ? Là, je crois que j'ai laissé les parenthèses ici. Le nom, il s'applique sur le il existe. Mais comme il y avait un seul, je me suis dit, allez, j'enlève les parenthèses. En arrière, le nom, il s'applique sur le 2, il existe. Donc, si je ne mets pas les parenthèses, on va croire que c'est non, il existe x, il existe y. Il s'applique seulement sur celui-là. Alors, comment je veux dire, il n'existe pas ni le x ni le y. Il n'existe pas x et y, tel que x, pas, mais y, pas, mais x, pas, y. Mais là, j'enlève le nom, enfin, non, f de x. Là, là, non, non. Non, pas du tout. Je ne distribue pas le nom, attention. D'accord. Je ne distribue pas. Sinon, il existe x, y, f de y et a de x, y. Donc, on peut en affirmatif, on va en négation. C'est le fait qu'il existe de x et y qui n'est pas, qui est faux. Je fais en négation. D'accord. Est-ce que vous voyez le... Non, parce que la priorité, il y a entre parenthèses. Ça fait qu'on affirmait que le résultat est de la non. Exactement. Ça fait le fait de la même. C'est-à-dire la même. Non, il existe x, non, il existe y. Alors, il n'existe... Il n'existe... Oui, mais en général, on écrit comme ça. Et on dit, non, il existe x, non, il existe y. On va dire, c'est-à-dire un affirmatif. Puis, je dis, regarde, je n'ai rien de noir. Regarde, qu'est-ce que ta formule, elle me dit. Elle me dit, il existe un x, mais il existe un y. Tel que x, femme, y, femme, et elles sont assises l'un côté de l'autre. Après, je dis la négation. Je dis, il n'existe pas. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Oui, madame, c'est bon. Moi, je n'ai pas si dit, madame. On peut écrire de l'autre manière, avec la flèche. Comment on peut l'écrire avec la flèche ? Que madame n'a les autres. Quel que soit x et y, f de x, f de y, flèche, non non a, de x, y. Quel que soit x, quel que soit y. f de x et f de y. Je vais copier. Je vais corriger. f de x et f de y flèche attention maintenant je vérifie les parenthèses donc je vais f de x et f de y entre parenthèses je le mets j'ai tout ça flèche non a de x y et le tout entre parenthèses voilà on essaie de la lire cette expréhension dans quelle x qui soit y si x est une femme et y est une femme alors elles ne sont pas assises l'une à côté de l'autre quelle que soit ça veut dire il n'y a aucun ça veut dire quelle que soit x et y si c'est deux femmes elles ne sont pas assises à côté c'est là c'est le même sens oui vous pouvez raisonner comme ça vous pouvez raisonner comme ça la même chose ici la même chose ici il faut faire attention bien sûr que vous êtes toujours dans le même sens vous êtes pas sorti madame qui m'a raconté qu'une des raufs la première le nom il existe x non il existe y entre parenthèses f de x et f de y et à x y à l'année d'un entre par entre parenthèses entre parenthèses f de x et f de y et à x y et à x y ou l'autre non il existe x non il existe y oui oui je suis d'accord avec toi c'est juste aussi c'est juste aussi tu peux faire ça non non tu la laisses comme c'est affirmatif oui c'est juste attend je dois faire tu dois mettre tes parenthèses en plus alors regardez moi je veux appliquer il existe x il existe y sur tout ça par contre le et est plus ah non d'accord parce que le et est plus prioritaire donc j'ai pas besoin de faire les parenthèses ok donc je suis en train de l'appliquer sur tout ça toi tu proposes au lieu de mettre les grandes parenthèses de mettre non il existe x non il existe y oui oui c'est c'est le même sens c'est exactement la même chose on passe à la suite alors vous pouvez me proposer aussi d'autres solutions et on verra on verra vous pouvez écrire si vous voulez en commentaire je vois les la discussion et on et on verra si c'est juste ou pas tous les enfants tous les enfants sauf Ali sont restés sages donc deux prédicats enfants x enfants x sages donc j'ai choisi de rajouter une constante Ali qui désigne Ali d'accord c'est pas forcément ça ou c'est faux j'aurais pu par exemple mettre un prédicat qui dit x et Ali par exemple il existe un seul élément il existe un seul élément de l'x non s'x mais il faut c'est Ali il faut dire que les autres ils sont tous sages d'accord si tu dis Ali n'est pas il faut donner toutes les informations qui sont contenues dans cette phrase donc maintenant vous écrivez une expression vous la lisez et vous voyez est-ce que toutes les informations données dans la phrase elles sont dans cette expression s'il manque quelque chose il faut rajouter il faut changer mais s'il y a toutes les informations c'est ok donc il faut dire que déjà Ali n'est pas sage et tous les autres sont sages donc ce qui m'intéresse c'est que tous les autres sauf Ali sont sages je ne vais pas me focaliser sur Ali qui n'est pas sage je dois me focaliser que tous les autres à part lui sont sages je vous ai dit le fait d'utiliser en constante c'est pas obligatoirement ça ou c'est faux je peux utiliser je peux avoir d'autres manières d'exprimer la chose mais l'allège Ali il fait partie des enfants c'est comme si j'ai l'ensemble des enfants et Ali est l'un d'eux c'est une constante c'est comme si j'ai l'ensemble des entiers naturels et le 5 est l'un d'eux donc je dis oui Ali constante comment je peux l'exprimer ça donc si c'est un enfant et que ce n'est pas Ali alors il est sage tous les enfants donc quel que soit X quel que soit X si X est un enfant à part Ali et que X n'est pas Ali alors X est sage donc je pense que ça c'est l'expression la plus simple la plus simple pour exprimer cette phrase tous les enfants donc quel que soit X X c'est un enfant et non X égale à X n'est pas Ali donc c'est un enfant mais ce n'est pas Ali donc quel que soit X enfant à part Ali il est sage c'est bon oui vous avez d'autres propositions alors regardez si j'ai mis non X égale à est-ce que je peux appliquer est-ce que ça c'est une formule tout à l'heure on avait dit que le temps s'applique que sur les formules c'est-à-dire il faut que ça soit prédique ou la quantifier la machine non variable non constante est-ce que là je peux écrire de cette manière oui parce que X est une variable oui mais on avait dit on ne fait pas non variable on ne fait pas non constante X égale à toi c'est une formule exactement X égale à c'est une formule parce que le égal c'est un prédicat d'accord c'est un prédicat prédéfiné prédicat binaire prédicat d'égalité donc au lieu d'écrire P de X Y c'est quoi P de X Y X égale à Y on écrit exactement avec le symbole d'égalité mais c'est un prédicat donc X égale à c'est une formule et je peux mettre sans problème ça négresse ok tous les chiens sauf les lévriers sont moins rapides que les autres c'est la même chose que ça ici c'est tous les enfants sauf Ali sont sages tous les chiens sauf les lévriers sont moins rapides déjà qu'est-ce que je définis comme symbole qu'est-ce que vous proposez c'est de X chien L c'est un lévrier et R rapide rapide voilà donc je définis c'est de X prédicat pour dire X est un chien L de X prédicat pour dire X est un loup j'ai besoin un deuxième loup aussi R de XY X est plus rapide que Y d'accord donc là il y a deux individus il y a quelqu'un qui est plus rapide que l'autre qui est même tout à l'heure assis à côté il y a X qui est assis à côté de Y donc c'est prédicat binaire là c'est la même chose donc c'est X qui est plus rapide que Y donc prédicat binaire et R de X et une constante l'ébrié c'est un chien c'est un chien particulier c'était Ali c'était un enfant en particulier et l'ébrié c'est un chien en particulier une variété de chiens donc je fais la même chose sauf que j'ai pas j'ai les chiens et les jeux donc quel que soit X quel que soit Y X est un chien et X n'est pas un livrier et Y est un loup alors non R X Y alors X le chien n'est pas plus rapide et moins rapide je peux définir mon prédicat et moins rapide d'accord je peux définir ici je dis X est moins rapide que Y et là je mets pas la migration mais comme je dis rapide plus rapide que donc j'ai mis les gâtes ok donc ça c'est la même logique que celle donc tous les chiens sauf le lévrier on a tous les enfants sauf Ali donc quel que soit X enfant est différent de Ali quel que soit X chien est différent de lévrier bien sûr j'ai aussi le Y donc E le E est commutatif j'aurais pu commencer par L de Y et C de X je vais commencer par C de X ensuite L de Y c'est la même chose si c'est un chien X est un chien à part le lévrier donc tous les autres chiens et Y est un loup donc X n'est pas plus rapide que Y Madame moi j'ai pris R de X et X est moins rapide que oui c'est juste c'est juste après tu ne mets pas la négation oui tu mets flèche R de X Y exact oui bien sûr c'est juste c'est pour ça c'est important de définir bien le symbole il ne faut pas écrire exactement la phrase ok le dernier la dernière phrase le double d'un entier naturel est toujours paire alors je définis deux prédicats X entier naturel X paire c'est une fonction qui me fait le double d'un X donc D de X égale de X donc pareil pareil que pour les deux précédentes il n'y a pas une solution je n'étais pas obligée de faire les deux prédicats et une fonction j'aurais pu faire d'autres prédicats et pas du tout de fonction j'aurais pu j'aurais pu faire mes symboles d'autres symboles que ceux-là c'est essentiel que la formule que j'écris soit bien écrite bien formée bien sûr et qu'elle décrit fidèlement la phrase donc le double d'un entier est paire si c'est un X c'est un entier alors son double est paire tout simplement et toujours paire donc le fait de dire toujours ça veut dire quel que soit X tous les entiers d'accord regardez le mot clé toujours c'est à dire quel que soit X s'il n'y avait pas toujours peut-être que j'aurais pas mis de quantifier du tout j'aurais mis oui entier alors son double est paire mais le fait de dire est toujours paire ça veut dire quel que soit cet entier son double est paire donc quel que soit X X est un entier alors le double de X est c'est je pense l'exposition la plus simple vous pouvez bien sûr avoir d'autres solutions c'est ok c'est bon c'est clair cette phrase oui c'est clair très bien dernier exercice alors déterminer les occurrences libres et liées et les variables libres et liées dans les formules suivantes donc une variable bien sûr ici par exemple dans la première formule il y a combien de variables dans la première formule il y a combien de variables on a trois il y a trois variables et il y a combien d'occurrences on a deux occurrences x deux occurrences pour x deux occurrences pour y et une occurrences de z d'accord c'est la différence entre occurrences et variables donc si je parle de la variable x il y a une variable x mais si je parle des occurrences de x voici la première occurrences de x voici la deuxième occurrences de x voilà maintenant je définis pour chaque occurrence le chèque variable si elle est libre et liée ou liée et après à la fin je dis la variable j'en conclue si la variable est libre ou bien liée ou bien libre et liée en même temps on commence par les occurrences alors une occurrence enfin une occurrence elle est libre ou bien elle est liée quand est-ce qu'elle est liée quand est-ce qu'elle appartient au champ quand elle est dans son champ quand elle se retrouve dans son champ elle est liée si elle est en dehors de son champ elle n'est pas liée elle est libre maintenant pour définir le champ du variable il faut faire attention aux parenthèses il faut faire attention aux priorités parce que c'est les parenthèses qui me définissent le champ du variable ici par exemple qu'elle soit x et de xy c'est le champ de quoi ? de quelle variable ? de x voilà ici y elle n'est pas dans son champ oui y ici elle n'est pas dans son champ x ici elle est dans son champ elle est liée y ici elle est libre voilà et là on est dans le champ de quelle variable ? de z donc z elle est liée x libre y libre voilà alors je vais écrire un coup là je vais mettre en concurrence liée de x concurrence libre de x 2 y alors si j'avais le tableau j'aurais mis des flèches je mets comme ça une flèche vers cet y et j'écris en concurrence libre de y une flèche vers ce x et je dis en concurrence libre de x et pour chaque occurrence je mets une flèche et j'écris libre ou bien liée là je vais juste mettre par exemple en couleur par exemple je mets en bleu ce qui est lié voilà et en rouge ce qui est libre par exemple les occurrences liées de x je vais les mettre en bleu donc celle là elle est dans son champ elle est liée celle là elle n'est pas dans son champ y celle là parce qu'elle est liée madame y elle est libre partout non ? elle est libre partout donc je vais enlever ça il n'existe pas une occurrence liée de y il n'existe pas pour z il existe une occurrence liée d'accord ? donc c'est ce z là il est dans son champ donc maintenant les occurrences libres je vais les mettre en rouge madame z n'a pas d'occurrence libre z n'a pas d'occurrence libre donc je vais enlever ok donc celle là c'est libre pour z n'a pas d'occurrence libre x n'a pas d'occurrence libre pour z n'a pas d'occurrence libre pour z n'a pas d'occurrence liée ok très bien donc concernant les variables qu'est-ce que j'en rends plus ? x variable on dit qu'elle est libre et liée parce qu'elle a une occurrence libre et une occurrence liée donc elle est les deux libre et liée z n'a pas d'occurrence libre z n'a pas d'occurrence libre très bien voilà c'est ça donc il faut maîtriser ça vous en aurez besoin pour les déductions lorsque vous voulez faire les déductions ici j'ai x, y, z la même chose donc x avant de commencer je mets les parenthèses pour être sûre que je connais le champ de chaque variable je ne commence pas directement à travailler peut-être que je vais faire une erreur sans faire attention donc je vérifie ici j'ai le et le et qui est plus prioritaire qu'il existe donc le champ de y il va jusqu'où ? donc il commence là il va jusqu'à ? j voilà il ne s'arrête pas ici oui faites attention parce que le et est plus prioritaire donc il s'arrête après le quel que soit xp de yg de xy je mets un grand pour nous sachez que je l'ai rajouté pour ne pas me tromper pour que je voie facilement parce que le champ enfin je vois facilement où est-ce que le champ de de y s'arrête ensuite flèche donc la flèche qui est moins prioritaire qu'il existe donc il existe il va s'appliquer seulement sur ça il existe z et de donc tout ça ok donc ça c'est le champ de z et ça c'est le champ de y et ça aussi parce que que ce soit x ça pique sur ça c'est le champ de x x et y oui même y même y même y donc ok tout ça c'est le champ C'est ça ? Après, je passerai au Z. Z, je pense qu'il n'y a qu'une occurrence liée. Et il n'y a pas d'occurrence libre. Il n'y a pas d'occurrence libre. Je vais juste copier. Je vais juste copier. C'est bien. Donc, l'occurrence liée de X. Donc, ici, est-ce que je suis dans le champ de X ? Non. Libre. Donc, en rouge. Ce X-là aussi ? Libre. Libre aussi. D'accord. Ce X-là ? Libre. Parce que je regarde le cas que ce soit. X. Ce X-là ? Libre. 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 Je termine avec les X. Y. Lié. Libre. Donc, lié c'est... Il s'arrête là avec le champ de Y. Maintenant, je suis ici, je suis dans le champ de Z. Libre. 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 Voilà. Pour le Z, il y a une seule occurrence qui est liée. Parce qu'elle est dans son champ. On en fait d'autres. On en fait toutes les occurrences. On peut dire, je peux me prononcer pour les variables. X. Variable. Donc, libre et lié. Y. Variable. Libre et lié. Z. Z. Variable lié. La même chose ici. On va le faire. Variable. Je vais les parenthèses. Je vais définir les champs de chaque variante. Donc, le et est plus prioritaire que le quel que soit. Ça veut dire que le quel que soit s'applique. Je le mets encore. Quel que soit s'applique sur toute la formule. Toute la formule. Donc, je suis dans le champ de X. Donc, toutes les occurrences de X sont liées. Oui. Donc, X, c'est une variable liée. Il n'y a pas d'occurrence libre. OK. Est-ce que ça, c'est le champ de Y ? Y est libre partout. Y. Partout. Attends. Je vois un exemple. Y est libre. Voilà. Donc, ici, il est libre. Mais ici, il est lié. Parce que je suis dans le champ de Y. X, on m'avait dit toujours lié. Et le A, c'est quoi ? C'est une constante. Donc, on ne parle pas de libre ou lié. OK. X lié, Y libre, Y lié, X lié. Voilà. Pour la suivante. Donc, le X6, c'est plus prioritaire que la flèche. Donc, la parenthèse, elle est comme ça. OK. Flèche, il existe Z. Autre flèche. Donc, c'est la même chose. C'est la parenthèse, elle est comme ça. Il existe plus prioritaire que la flèche. La flèche de gauche est plus... Bon, mais on s'en fout de quelle flèche qui est plus prioritaire. Parce que je sais que là, c'est le champ de X. Là, c'est le champ de Z et de Y. Et là, c'est le champ de personne. Donc, ici, c'est des occurrences libres. X lié, Y libre, Z libre. Ici, occurrences liées, occurrences liées. Occurrences libres, ce Y. Et le X, occurrence lié. Voilà. Avec le groupe suivant, on va essayer d'écrire cette partie. Au lieu d'écrire cette partie, comme ça, je vous mettrai le tout dans la correction. D'accord ? Deuxième question. Alors, est-ce que le terme F de XY est libre pour X ? Donc, libre pour. Ce n'est pas libre pour T lié. Ce n'est pas la même chose. Libre pour, ça concerne la substitution. Donc, est-ce que je peux substituer X par F de XY ? Oui. On substitue les occurrences de X par T. Exactement. On substitue les occurrences libres de X par T. C'est important. Les occurrences qui sont liées, je ne les substitue pas. Et il doit rester libre. Et il doit rester libre. Voilà. Donc, je substitue les occurrences libres de X par T. Si elles restent libres, toutes les variables du terme T, toutes les variables du terme sont restées libres. Ça veut dire libre pour. Je peux substituer. Je peux faire la substitution. Mais s'il y a des variables qui deviennent liées, donc je ne peux pas faire la substitution. Je dis qu'il n'est pas libre pour X. Tout simplement, qu'est-ce qu'on fait ? On vérifie toujours les priorités. On met les parenthèses pour connaître le champ de chaque variable. Donc, c'est important. Je dois définir les occurrences libres de la variable X pour laquelle on travaille. On dit que c'est libre pour X. Donc, je me concentre sur la variable X. Je cherche tous les champs de X pour pouvoir définir les occurrences libres de X. Une fois que je définis les occurrences libres de X, je les substitue par T. Alors, dans la première, est-ce qu'il y a des occurrences libres de X ? La première, elle est libre. La deuxième, elle n'est pas libre. La deuxième, je ne la touche pas. Elle n'est pas libre. Je ne la substitue pas. Je vais prendre la première. Je vais la substituer par F par mon terme. Donc, le terme est égal à F de XY. Maintenant, je vérifie les variables du terme si elles sont restées libres ou pas. Donc, X est restée libre. Bien sûr, déjà, elle était libre. Donc, c'est normal qu'elle reste libre. Y, c'est Y que je dois vérifier. Est-ce qu'elle est restée libre ? Oui, il restait libre. Oui, parce que, heureusement, je n'étais pas dans le champ de Y. Je n'étais pas dans le champ de X. Ça, je le sais, parce que X, c'était une occurrence libre. Mais ça se pourrait que j'aurais été dans le champ de Y. Ce n'est pas le cas. F de X, Y est libre pour X dans l'expression, dans la formule. est libre pour. Oui, parce que c'est ça, c'est le principe à faire. Je cherche les occurrences libres de la variable, je les substitue par le terme. Et je vérifie si les variables du terme sont restées libres ou non. Si elles sont restées libres, donc libre pour, sinon, je dis non libre pour. Maintenant, si je ne trouve pas d'occurrence libre de la variable, qu'est-ce que je fais ? Je regarde, non, Mdlouel, c'est bon. Mdlouel, oui. On regarde le deuxième exemple, il n'y a pas d'occurrence. 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 Donc, je ne fais pas de substitution. Mais quelle est ma réponse ? Je dois répondre à la question. Est-ce que le terme est libre pour x ou pas ? Donc, il n'y a pas d'occurrence libre. Donc, je ne fais pas de substitution. Comme je l'ai fait dans la première expression. Mais, qu'est-ce que je dois répondre ? F de x, y n'est pas libre pour x ou pas alpha. Au contraire, au contraire. On va dire que c'est un cas particulier. D'accord ? C'est un cas particulier. Quand je ne trouve pas d'occurrence libre de la variable, je dis libre pour. Pour définition, c'est vrai. C'est un cas particulier. C'est un cas particulier. Libre pour x. C'est-à-dire que je réponds par oui sans que je fasse la substitution. D'accord ? C'est un cas particulier. Parce que si je trouve des occurrences libres, je fais la substitution et je réponds. Il n'y a rien à ajouter. Maintenant, quand je ne fais pas de substitution, il va falloir retrouver une réponse. Donc, c'est un cas particulier. Quand je ne trouve aucune occurrence libre de la variable, quand je ne peux pas faire la substitution pour vérifier, je réponds directement que le terme est libre pour x. Et finalement, n'importe quel terme va être libre pour x. Parce que je ne fais pas de substitution. Donc, je ne vérifie pas. C'est-à-dire que si j'avais x, y, j'avais z, si j'avais n'importe quoi, j'aurais répondu libre pour x. Ça veut dire que si je n'ai aucune occurrence libre de x, n'importe quel terme est libre pour x dans cette forme-là. D'accord ? Donc, même si on me pose la même question, mais avec un autre terme. Pour les g de f de x, y, z. Je réponds oui, g de f de x, y, z est libre pour x. Alors, quand il n'y a aucune occurrence libre de la variable, n'importe quel terme est libre pour x. Un cas particulier. Un cas troisième, donc, occurrence libre. Et celle-là, aussi libre. Ok, donc, j'ai deux occurrences libres. Je vais les substituer toutes les deux. Par f de x, y. Et ici, f de x, y. Il reste libre. Oui. Donc, ici, ce n'est ni le champ de x, ni le champ de y. Les deux sont en libre. Et ici, pareil, c'est le champ de z. Donc, toutes les variables sont restées libres. Donc, je peux dire oui. F de x, y. C'est libre pour x. Pour x. Bon. Trois. Alors, pour la quatrième, ça, ce n'est pas une occurrence libre. Je ne la substitue pas. Ça, c'est une occurrence libre. N'est-ce pas ? Oui. La double flèche est moins prioritaire que lequel que soit. Donc, ça a fait le où est plus prioritaire. Donc, ça fait ça. Attendez, je rajoute les parenthèses. Vous n'allez pas dire, ah oui, pourquoi elle a fait ça ? Donc, ici, je suis dans le champ de x et de z. Ensuite, là, je suis dans le champ de y. Donc, ici, ce x-là est libre. Cette occurrence est libre. Je vais remplacer la deuxième occurrence. Donc, celle qui est libre. F de x, y. Donc, je touche pas à celle-là. Donc, j'étais dans le champ de y. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ça devient lié. Ça devient lié. Donc, non libre pour... Vous voyez, on a un tas où f de x, y, non libre pour x. Parce que, oui, c'était pas le champ de x. X était une occurrence libre, bien sûr. Mais c'était le champ de y. Dans mon terme, il y a y. Du coup, elle devient liée. Et le terme est non libre pour la variable x. Donc, ça, vous devez maîtriser. Parce que ça, c'est un critère important dans l'application de certaines règles de déduction. Je ne peux pas faire ce genre d'erreur. Sinon, vous allez mal faire votre déduction. Donc, on peut faire répondre à la même question, mais libre pour y. Donc, au lieu de chercher les occurrences libres de x, on cherche les occurrences libres de y. Et on les substitue. D'accord ? Donc, je pense qu'on va faire ça, cette question avec le groupe de tout à l'heure. Comme ça, je vous donnerai... Et dans la vidéo, je vais combiner toutes les réponses. Comme ça, vous aurez le... Vous aurez toute la série dans un seul enregistrement. Ok ? Ok, madame. Donc, la semaine prochaine, ça sera en présentiel. Vous avez parlé par rapport au... Je ne sais pas si c'est au CP. J'avais deux autres CP en parallèle. Est-ce que vous avez parlé de la... De l'interroi ? Oui, madame. Oui. On a parlé ce matin avec M. Dorey. Il nous a dit qu'il n'y a pas d'interrogation. Voilà. Voilà. Donc, je pense qu'il faut prendre un exercice de l'examen. Puis, c'est tout. C'est ça ? Et le meilleur exercice. Voilà. Voilà. Très bien. Ok. Donc, je vous enverrai la nouvelle série. La série 5. Qu'on va faire... Qu'on va commencer. Je ne sais pas si on pourra la terminer en une seule séance. Donc, on va commencer la semaine prochaine. D'accord. Merci, madame. Merci. Merci, madame. Merci. Merci, madame. Merci.